Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 29 décembre 2017. Réoumi Coutinian se penche principalement sur l'instauration d'une démocratie électorale et Barrassa 1, l'opposition fixe les règles du jeu. Ce journal nous apprend en effet que les partis de l'opposition ont lancé hier l'initiative pour des élections démocratiques au Sénégal. Ils exigent l'instauration d'une véritable démocratie électorale au Sénégal. Et en conférence de presse, l'opposition a écarté tout dialogue avec le gouvernement sans l'instauration de cette démocratie. Mamadou Lamine Diallo indique que celle-ci doit d'abord passer par une distribution transparente des cartes d'électeurs par des commissions conformément aux dispositions du Code électoral dans le respect de la loi avec l'implication des partis et des structures de contrôle du processus électoral et la publication des listes électorales et des bureaux de vote au plus tard en juillet 2018. Ce n'est pas tout puisque l'opposition exige aussi un audit indépendant du processus électoral, y compris le système de décompte des voix et de transmission des résultats électoraux avec l'implication de la société civile africaine et des partenaires internationaux, nous apprend Réoumi Quotidien. L'opposition promet l'enfer à Maki, titre le quotidien La Tribune, qui évoque les huit points de la révolte soulevée par l'opposition. Mais dans tous les cas, les Sénégalais sont satisfaits de Macky Sall, selon Dakar Times, qui livre les résultats d'un sondage exclusif. Au sommet de l'État, note ce journal, on se préoccupe du point de vue des Sénégalais sur la gouvernance du président Sall. Ainsi, une étude a été commanditée pour connaître la perception des Sénégalais sur cette gestion. Et c'est une étude confidentielle dont les résultats sont destinés uniquement aux chefs de l'État qui avaient besoin de connaître ce que ses compatriotes pensent de lui, de son travail, du PDS, de ses projets, etc. Et ces résultats sont satisfaisants selon un croix à Dakar Times, qui ont déduit que ni Khalifo Sall, ni Karim, encore moins Idriss Seck, n'ont constitué une menace pour le président de la République, Maki Sall, à moins qu'un événement majeur ne chamboule ses prévisions. Mais pour le moment, Maki détient toutes les cartes en main. Au même moment, le gouvernement se démarque de mimi relativement au débat des 200 milliards de recouvrement annoncés par l'ancien PM. Voix l'observateur, qui livre un communiqué du gouvernement, dans lequel on indique que ces 152 milliards de francs CFA qui ont été recouvrés et versés dans les budgets entre 2012 et 2015. Le gouvernement entre dans la danse, titre pour sa part LAS, qui note que Mimi Touré parlait de 252 milliards recouvrés, alors que le gouvernement annonce 156 milliards recouvrés entre 2012 et 2015. Et de l'avis d'enquête, l'État vole au secours de Mimi avec ce communiqué du gouvernement. Par ailleurs, ce journal revient sur le colloque organisé par les magistrats du Sénégal sur l'indépendance de la justice. Dans ce journal, Suleymane Télico indique qu'il faut promouvoir le mérite, l'intégrité et la compétence. Ce sont les procureurs qui ont le pouvoir et non pas les juges. Soutien pour sa part maître Doudoudouï, l'UMS juge son indépendance, titre par conséquent enquête. Concernant l'indépendance de la justice et le retrait du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature, Sud Cotidian voit un dialogue de sourds des acteurs judiciaires. Et dans Walf Cotidian, l'on livre la première déclaration d'Alindo depuis son limogé de la Crayie. Et il solde ses comptes dans le journal du groupe Walfadri, où il déclare que la chancelerie viole la loi de façon délibérée. Notre justice traverse une crise profonde à cause du manque d'indépendance du fait de l'exécutif, soutient l'ancien procureur de la Crayie. Les connexions inévitables dans la lutte contre le terrorisme constituent le sujet principal de la rubrique « Au-delà des faits » animée par l'analyste Hassan Chambre. Il est à lire à la page 4 de Réumi Cotidian, où l'on nous apprend que pour les fêtes de fin d'année, l'usage de feux d'artifice est interdit. Libération signale une sénégalaise dans les rangs de Boko Haram. Maïmouna était la troisième épouse de Mokhtar Dürhané, selon ce journal, qui nous présente Zahid Ba, le théoricien d'un daïch local tué en Libye. Stade, le quotidien du sport, livre le bilan des lions en Angleterre et voit Sadio Mane dans l'ombre de Salah. Dans Record, le journal des sportifs, c'est Adabambeng qui se raconte. « Je ne pouvais être que footballeur », dit-il à la une de ce journal. « Au-delà des faits, ce tour des quotidiens, très bonne lecture, excellente journée à tous. »